Salut les baignères ! Je vais consacrer cet épisode à la plus parisienne des grandes championnes françaises de natation, à celle qui fut une icône du sport féminin dans les années 60 et qui fait encore parler d'elle avec grand plaisir de nos jours, dénommée Christine Caron ! Ouais, un grand retour dans les années des yéyés, on va le faire en chansons ! Attention toi, pas de chansons de ta part dans tous les cas ! Ouais, juste une petite chansonnette ! Ah ça non ! Retour sur ces années bercées de glamour, de gloire et de victoire Christine Caron naît le 18 juillet 1948 dans le 14e arrondissement de Paris, c'est au sein du Raciclope de France qu'elle fait ses premières armes, dans les bassins accompagnés de son entraîneur, Suzanne Berlioux, la fille plus KO féminin en somme, des lunettes en moins et la jupe longue en plus. L'engouement qui entoure la personnalité de Christine remonte au début des années 1960. A cette époque, elle enregistre dès l'âge de 14 ans ses premiers records d'Europe en dos, sa spécialité. Un an plus tard, mi-jouin 1964, elle s'attaque au record du monde du 100 mètres dos et le battra en 1 minute, 8 secondes et 6 centièmes. Les médiastes de rue Vérel, son franc-parler de titi parisienne a immédiatement séduit le public français. Et cette fille qu'on présente comme môme de français et moyen habitant dans une bonne lieu simple, à Montrouge, se bagarrant pour réussir et amplement les gens à s'identifier aisément à elle, on l'a surnommé Kiki, de là est amorcé la Kiki-mania. Heu... Kiki ? Mais non, tu l'as déjà faite celle-là imbécile. Ne fais pas l'innocent. Les Jeux Olympiques de Tokyo arrivant à l'automne 1964. Entre-temps, Christine se voit dépossédée de son record du monde du 100 mètres dos par l'américaine Virginia Dunkel. C'est cette même Virginia que Kiki va défier au JO de Tokyo sur la finale du 100 mètres dos qu'elle devancera mais sera battue par une autre américaine, double championne de son pays, Cathy Ferguson. Même si elle se présentait comme la favorite de cette finale, et même si elle a manqué le titre olympique d'une demi-main, la couleur de la médaille importe peu pour Christine qui prend cela comme une grande victoire. Christine redoublera d'efforts par la suite où elle enchaînera 2 à 3 kilomètres à chaque entraînement, essentiellement composé de crawls et de dos. 2 à 3 kilomètres à chaque entraînement ? C'est des années 60. Hey coach, je peux me contenter de 3000 mètres sur cet entraînement ? Ah non, 5000 m pape et que ça saute. Et du vrai pape. Pas de nannage de la piste. C'est le petit chien. Aux côtés de son entraîneur, l'inflexible Suzanne Berlioux, Kiki parcourt le globe au gré des invitations. Ses nombreux voyages la mènera en Australie, où elle deviendra championne nationale des 110 et 210 yards en dos. Au Mexique, où elle sera aussi championne mais également aux Etats-Unis, où en 1965 elle deviendra la première championne française des Etats-Unis et même la toute première étrangère à gagner cette compétition. Une sorte de championnat du monde avant l'heure que les vrais mondiaux de natation ne seront instituées qu'à partir de 1973, en devançant celle qui la priva du titre olympique un an plus tôt, Cathy Ferguson. Au championnat d'Europe en 1966 à Utrecht, Pays-Bas, Kiki enlève facilement le titre européen du 100 mètres dos en 1 minute 8 secondes et 1 centième, devant la Britannique Linda Lodgold et la Roumaine Christina Balaban. Durant cette période, en plus de dominer largement le 100 mètres dos, elle établit plusieurs records d'Europe plus de 200 mètres dos, dont le plus rapide, 2 minutes 27 secondes et 9 centièmes, subsistera même jusqu'en 1970. Tous ses exploits lui vaudront être reçus à l'Elysée par le président Charles de Gaulle, qui lui a admis qu'on la voit plus souvent à la télévision que lui. Il est clair qu'une sportive française dans les années 60, qui gagne rien qu'une médaille internationale, quelle que soit la couleur, était un énorme événement dans tout l'hexagone. C'est comme cela qu'elle se retrouve à la une de tous les magazines People, comme Paris Match, qui en profitent pour faire leur choux gras, la première sportive People en quelque sorte. bien avant une certaine Lorme Anodou, qui lui a succédé 40 ans plus tard au randicone des bassins. Ah parce que Kiki aussi fait des photos nus avec son téléphone portable ? Mais réfléchis un peu, cette fille n'était pas encore tendance dans les années 60. Les Jeux Olympiques se profilent en 1968, mais Christine Caron a déjà pris la décision de prendre sa retraite sportive avant la compétition, mais elle est nommée porte-drapeau de la France pour la cérémonie d'investiture de cette Olympiade, honneur hautement symbolique, et l'acceptera sans hésiter, étant donné qu'aucune femme française ne l'avait été auparavant, et même quasiment aucune femme au monde jusque-là. Côté sportif, par contre, elle se présentera à Mexico sans aucune ambition particulière, ce qui se fera ressentir dans les résultats, Kiki est éliminé dès les séries sur le 200m dos et ne passe pas le cap des demi-finales sur 100m dos. Caron quitte les bassins par la petite porte, laisse sa retraite sportive entamée, les propositions de toute part affluent, son physique et son tempérament l'amènent à multiplier les expériences, assez diverses comme dans le cinéma, Kiki fait des apparitions comme dans le film La Piscine, de Jacques Deray, avec Alain Delon, ou encore Violentata sous la Sabia, de Renzo Serrato, fait d'autres apparitions diverses comme lors du Paris-Dakar, ou encore dans le Manetina. Certaines critiques comme celle de Claude Sarraute diront qu'elle en fait sûrement un peu trop, comme pour se lancer dans la chanson. On suspectera d'ailleurs une romance entre Kiki et le chanteur Peut-de-François. Dans ça avec Kiki, dans ça avec les bras, je t'avais déjà prévenu, tu vas l'avoir ta punition. On proposera même à Christine de se produire à l'Olympia, mais elle décida à ce moment-là d'arrêter le massacre dans ses dires. Après avoir publié ses mémoires sportives comme un poisson dans l'eau, elle opéra un retour furtif à la compétition, remportant à nouveau aisément le titre national du 100 mètres d'eau en 1971, Kiki continuera à fréquenter les bassins, mais plus dans un esprit de compétition, mais avant tout de loisir et de maintien de la forme physique, ce qui peut se voir en elle toujours resplendissante en 2006, bien qu'elle reçoive bien moins de propositions de mariage qu'autrefois, lorsqu'elle est nommée présidente de la section de notation du Paris Racing, désormais entre les mains du groupe Lagardère. Aujourd'hui, il y a bien un domaine où elle n'a pas trempé, c'est la politique. Si on lui demande si elle se verrait secrétaire d'État au sport, elle réfute en expliquant qu'elle profite désormais de la vie avec ses amis, ses enfants et petits-enfants, la famille en somme qui représente bien plus qu'un passé sportif bien étoffé. Cet épisode sur Christine Caron touche désormais à sa fin, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air et des commentaires en bas de cette vidéo, ça m'aiderait à rendre l'émission plus visible, une émission qui me demande beaucoup de temps en volontariat. De ce fait, je ne serai pas contre un petit pourboire sur Tipeee. Quant à moi, je vous laisse, je suis en charge de donner aux baigneurs sa dose quotidienne d'Atarax. Sous-titrage ST' 501